Bonjour à vous, mes chers frères et sœurs, comment allez-vous? Surprise ce matin, vous êtes surpris de me voir, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo. Nous sommes le 5 février 2014. Ben, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Bon, l'évolution est là, il y a beaucoup de choses qui brassent. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec le temps. Bon, c'est ce qui fait en sorte que je suis moins présent sur Internet. Ce matin, je tenais quand même à vous partager un message que j'avais reçu jadis le 22 mars 2013 qui, je pense, correspond vraiment à ce que je vis présentement et dans ma vie. Et je pense que, en tout cas, du moins, j'espère que ce message sera vous toucher également. Alors, si vous avez dépassé toutes ces choses, tant mieux. Ou sinon, ben, gardez votre attention bien ouverte afin de bien ressentir ce message. Alors, ce message vient de Lady Nada, donc voilà, un maître nada que certains connaissent. Alors, c'est un maître ascensionné, voilà, qui est ma soeur de lumière, soit-il en passant, puisque je la ressens très souvent. Alors, voilà pour vous ce message. Accepte tes émotions que tu vis dans le moment présent. Laisse-les être, laisse-les être tout simplement. Si ces dernières sont pour toi une nuisance, visualise toujours une sphère de lumière blanche, d'une pureté éblouissante et vivifiante, qui t'entoure et purifie tous tes corps ainsi que tous tes chakras. Voilà. Donc, quand on vit une situation dans notre vie, on doit faire un moment de pause et visualiser cette lumière, non seulement qui transmute toutes ces limitations, cette peur, etc., etc., mais c'est une façon aussi de se protéger du monde extérieur, afin que le monde extérieur ne puisse plus nous atteindre, voilà, que nous ne soyons plus en dualité avec le monde extérieur, voilà. N'aie pas peur de laisser aller toutes ces émotions et ces tristesses humaines, voilà, on dit bien humaines, puisque, en réalité, nous ne sommes pas humains, nous sommes bien plus que ça, nous sommes divins. Notre âme est divine, nous sommes incarnés ici, hein, dans le but, dans un seul but, qui est de retrouver qui nous sommes vraiment, mais nous sommes tous en évolution, n'est-ce pas? Et demandes notre assistance, en parlant des êtres de lumière, et nous serons toujours là pour t'aider à te libérer. Nous travaillons constamment à élever ta conscience et ton champ vibratoire. C'est pour cela que tu as plus de facilité à nous percevoir et à sentir notre présence. Ta divinité intérieure se fait de plus en plus précieuse dans ta vie, alors c'est la raison qui fait en sorte que ton mental et ton cœur divin sont en lutte continuelle. Ne t'en fais pas si tu veux vraiment vivre dans l'amour avec toi-même. Recherche le sacré en tout. Et c'est ce que tu as commencé à faire d'ailleurs, et nous te félicitons pour cela. Donc il faut voir le sacré en tout, dans tout ce que nous faisons dans notre vie, que ce soit dans notre travail, dans notre quotidien, et même dans notre ménage. J'avais parlé justement à une amie que lorsqu'on fait notre ménage, nous le faisons aussi à l'intérieur de soi, parce que nous le faisons en conscience. Donc quand on nettoie à l'extérieur de nous quelque chose, nous nettoyons quelque chose qui est à l'intérieur de nous également. Remarquez, quand vous avez terminé votre ménage, comment vous vous sentez bien, comment vous vous sentez libéré. Oui, parfois il peut y avoir une fatigue, mais c'est une bonne fatigue. Voilà, parce que nous sommes fiers par la suite, parce que tout est propre autour de nous, par le fait même, tout est nettoyé à l'intérieur de nous également. De plus, tu dis juste que tu affirmes que ton corps est un temple précieux, que tu dois respecter. En effet, tu es et tu portes tout un monde en toi. Toutes nos cellules, tout notre monde intérieur, notre divinité, notre temple, non seulement physique, mais au niveau de l'âme également, au niveau de l'esprit, voilà, qui est non seulement composé de milliards de cellules, comme je le disais, de globules, etc., de neurones, mais au-delà de ton enveloppe physique, tu es un, tu es tout un monde. Tu portes ce monde en toi et dans ta globalité. Tu es pure conscience christique et ta vie est un cadeau. Voilà, votre vie est un cadeau, mes chers frères et sœurs. Donc, nous ne voulons pas que tu passes à côté d'elle ou que tu tires une conclusion sur celle-ci sous prétexte que tu as l'impression que les êtres qui t'entourent ne te comprennent pas. C'est faux, parce qu'en vérité, ils savent beaucoup plus que tu le penses. Nous croyons que tu dois accepter cela et continuer à vivre ton unité intérieure, ta vérité à toi, pas celle des autres à toi. Ça, c'est très important. C'est ce que j'ai à travailler d'ailleurs, ces temps-ci. À me faire respecter, à respecter, à faire en sorte de me faire respecter, respecter mes convictions, mes valeurs, etc. N'oublie pas que nous te protégeons et que nous voulons le meilleur pour toi. Avec amour, Nada et les autres entités qui t'accompagnent sur le chemin de ta vie. Alors voilà, mes chers frères et sœurs, voilà ce message que je voulais vous partager ce matin. Sachez que je chemine à ma manière maintenant. Je reçois toujours des messages, mais c'est des messages qui se vivent. C'est des messages que quand je les reçois, je n'ai pas à porter crayon, papier pour écrire et tout. Je suis dehors la plupart du temps et tout, quand je médite ou quand je marche. Alors, ce qui est important dans tout ça, c'est de continuer à cheminer, de continuer à ne pas lâcher notre vie, en fait, notre évolution. Et puis, je ne vous souhaite que du bonheur, mes chers frères et sœurs, que du bonheur. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas retrouvés. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle semaine et je vous accompagne avec tout mon amour. Et plein, plein, plein de bisous. Bye, bye.